Afghanistan, Côte d'Ivoire, Népal, Soudan, Tchad. La liste des pays qui utilisent les enfants dans leurs conflits armés est tristement longue. Selon l'UNICEF, ils seraient 300 000 enfants soldats à travers le monde, embrigadés dans des conflits meurtriers. Un monde d'armes et d'images de guerre qui transforme l'enfance en un véritable cauchemar. Dans son travail pour la paix internationale, l'Organisation des Nations Unies s'engage aussi pour les enfants dans les conflits armés. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai noté dans mon récent annuel report sur les enfants et les conflits armés, a growing number of schools and hospitals are coming under attack or threat of attack in conflicts around the world. My special representative, Ms. Kumaraswamy, has briefed me on her dialogue with non-state actors in various situations she has visited. I commend her leadership and commitment. I was carrying food to my brother when I stepped on a mine and lost my leg. En 2006, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan nomme Radhika Kumaraswamy, secrétaire générale adjointe, représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés. Radhika Kumaraswamy est Sri Lankaise. Cette ancienne élève de l'Ecole Internationale des Nations Unies a travaillé pour l'ONU sur la violence à l'égard des femmes. De 1994 à 2003, en parallèle, cette juriste de formation a présidé la Commission Nationale des Droits de l'Homme de son pays. Madame Kumaraswamy a rédigé des ouvrages et des articles sur le droit constitutionnel, l'ethnicité et la condition de la femme. Elle enseigne également à la faculté new-yorkaise de droit et a reçu de nombreuses prises et distinctions de la communauté internationale. Depuis 2006, Radhika Kumaraswamy mène de front un combat pour la cause des enfants soldats. Les ONG louent le travail qu'elle a su accomplir dans la mise en place de la résolution 1612. Grâce à cela, il existe désormais au Conseil de sécurité un groupe de travail qui surveille en permanence les violations des droits des enfants dans le monde et peut recommander si besoin des mesures concrètes. Je dois dire que c'est un message clair que l'impunité, il n'y aura pas de plus d'impunité pour ceux qui recrutent des enfants, qu'il y a dans le DRC ou partout dans le monde. C'est un signal très important et il va acter comme un déterrence pour les autres qui veulent faire la même chose. Donc nous sommes très heureux. Grâce à son sens du contact et à sa persévérance, Radhika Kumaraswamy a su mener à bien pas moins de 17 plans d'action grâce auxquels 10 000 enfants soldats ont pu sortir des conflits armés. L'Ouganda, le Sri Lanka ou encore le Soudan sont désormais radiés de cette liste de la honte. En effet, le 12 mars dernier, l'armée populaire de libération du Soudan, le SPLA, s'est engagée à libérer tous les enfants incorporés dans ces rangs. Trois jours plus tard, le président du Sud-Soudan, M. Salvaki Amayardit, réaffirmait l'engagement du SPLA lors de sa rencontre avec Mme Kumaraswamy. Une victoire. Sortie du conflit, l'enfant doit pouvoir se réinscrire dans un tissu social. Une mission souvent bien difficile, mais grâce à l'éducation et à l'accès aux soins médicaux, l'ex-combattant parvient à retrouver une partie de son enfance volée. Ces six dernières années, Radhika Kumaraswamy a mené croisade pour convaincre et contraindre les États et milices à ne plus utiliser d'enfants dans leurs conflits armés. Un combat inlassable pour faire disparaître à jamais ce phénomène, considéré comme un crime de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada